Le prof qui parle mal aux élèves, juste que... Non mais Bastien, c'est quoi ce pull affreux, hein ? Les vieux pulls de Noël, c'est fini, hein ? On est en janvier. Vous êtes pas sympa avec Bastien, madame, ça se fait pas de dire ça. Sarah, est-ce que quelqu'un t'a sonné, toi ? Hein ? Oh, quoique, ce serait pas plus mal que quelqu'un te sonne, au moins peut-être que ça te réveillerait à avoir de meilleures notes. La sixième set. Vous êtes quand même la pire classe que je n'ai jamais eue depuis que je travaille dans cette école. Jusqu'à ce que l'inspecteur arrive. Bonjour, je suis l'inspecteur. Faites comme si je n'étais pas là, je vais m'installer au fond de la classe. Comme ça avait très bien répondu aux questions, les enfants, je vais reporter donc le contrôle qui était censé être surpris aujourd'hui à la semaine prochaine. Ah oui, ça c'est trop cool ! Tu as un très joli pull aujourd'hui, Bastien. Hein ? Mais qui donc a laissé cette pomme sur ma table ? C'est très gentil, je ne sais pas quel élève qui m'aime au point de me laisser une pomme sur ma table. Mais je vous remercie. Je vais la poser ici, hein. Et je vais écrire au tableau, ainsi nous pourrons bien évidemment reprendre le cours. Le prof qui ne t'aide pas quand le cours est terminé. Vous me feriez l'exercice 47 de la page 367. S'il vous plaît, je vous souhaite une bonne fin de journée, hein. Madame, madame, est-ce que je peux vous poser une question ? Non, Jasmine, rentre chez toi. Mais madame, c'est par rapport au cours d'aujourd'hui, il y a une chose que je n'ai pas compris. J'aimerais que vous puissiez m'expliquer, s'il vous plaît. Il est 16h01 et mon service est terminé depuis 16h, hein. Je ne travaille pas gratuitement, hein. Allez, bonne soirée. Mais c'est normal, ça ? Le prof qui est pour le droit des travailleurs. Vous vous rendez compte, les enfants ? Les professeurs travaillent tellement, on est payés, toujours moins que l'inflation qui augmente dans notre pays. Et en plus de ça, le président de la République, monsieur Macron, veut faire la réforme des retraites et nous envoyer en retraite encore plus tard, alors que nous sommes déjà sous-payés. Les enfants, rappelez-vous bien que dès que vous serez adultes, il faut toujours vous battre pour vos droits, pour vos droits civiques. Mais le jour de grève ? Vous avez entendu ? Aujourd'hui, c'est une journée de grève. Les gens, ils se battent pour la retraite. Les travailleurs. Oh là là, il y a plein de professeurs qui sont absents. En plus, je suis sûre que là, madame Chaussette, elle ne sera pas là non plus, hein. Avec toutes les fois qu'elle nous fait la morale sur les droits du travail, etc., etc. Bon, on va vérifier, je pense qu'on va avoir une heure en classe où on va pouvoir jouer aux jeux vidéo sur nos téléphones. Venez. Bonjour les enfants, asseyez-vous. On va commencer le cours par un contrôle. Le prof qui ne se rappelle jamais où il en était. Rappelez-moi les enfants, où est-ce que nous en étions la dernière fois ? À la page 47, madame. On a parlé du triangle du Bermude. Ah oui, le triangle... Attends, donne-moi ton cahier. Merci bien. Ok, alors. Alors, le triangle du Bermude se situe dans la mer, quelque part, je crois, dans l'Atlantique. Mais, madame, vous êtes en train de lire toutes mes notes que j'ai faites en dehors de la classe, tout mon travail supplémentaire. Oh, Jasmine, arrête de faire ton intéressante, hein. T'auras pas plus de points pour ça, hein. Écoute, écoute le cours. Mais c'est pas votre cours, madame, c'est mes notes. Et j'ai besoin de mon cahier, moi, pour prendre des notes aussi. Ce n'est pas grave, tu rattraperas chez tes collègues, hein. Tu demanderas, je sais pas moi, à Sarah ou à Josh, hein. C'est court. Le prof qui ne veut pas te donner la moyenne pour un demi-point. Le cours est terminé. Je vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Et puis, eh bien, on va dire, rendez-vous l'année prochaine. Bonnes vacances. Euh, madame, en fait, je voulais vous parler à la dernière, enfin, au dernier contrôle, vous m'avez mis un 9,5. Et en fait, je suis un demi-point de la moyenne. Et je voulais savoir si vous pouviez revérifier s'il n'y avait pas un petit point, là, qui traînait quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, Jasmine. Attends, donne-moi ta copie. Alors, que je relise pas si... Ah bah dis donc, tu n'as vraiment pas fait d'effort, hein, sur cet exercice-là. En plus, il était vraiment pas compliqué. Comment as-tu pu rater cela ? Et ça ? Et ici ? Oh non. En plus, c'est un QCM. Oh. Non, bah écoute, j'ai beau chercher, je ne vois absolument pas où est-ce qu'il pourrait manquer un demi-point. C'est bien dommage, hein, parce que, bon, un demi-point près, tu serais passée à la classe suivante, hein. Mais bon, là, vu que tu n'as pas la moyenne, tu vas devoir redoubler. Quoi ? Vous allez me faire redoubler pour un demi-point, madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas regarder ? Véritier encore ? Peut-être qu'il y a quelque part que ça compte doubler, vous ne m'avez pas compté tout, vous ne pouvez pas regarder ? S'il vous plaît, madame, mes parents, ils vont me tuer. Ah non, 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 je suis désolée, Jasmine, on a la note que l'on mérite. Mais c'est pas grave, dis-toi que comme tu vas redoubler, bah tu vas pouvoir te rattraper l'année prochaine. Je te souhaite de bonnes vacances scolaires et... Oh, je ne pense pas que tes parents seront très durs avec toi. Allez, à l'année prochaine, du coup, je pense que je serai de nouveau ta professeure principale. Oui, oui, madame, un demi-point, il vous plaît, un demi-point ! Le prof qui raconte son cours tellement d'une façon chiante que tout le monde s'endort. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouve divisée en quatre zones d'occupation. Une zone soviétique, une zone britannique, une zone américaine et une zone française. Ce découpage fait suite à l'accord conclu entre les alliés vainqueurs en février 1945 à Yalta. Le prof qui fait des contrôles surprises tout le temps. Vous savez quoi, les enfants ? Aujourd'hui, c'est... Contrôles surprises à vous ! Hein, quoi ? Vous lisez dans mes pensées comme moi, vous le savez ? Le prof qui te laisse pas aller aux toilettes. Madame, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Non. Quoi ? Mais madame, j'ai vraiment une envie très très pressante, il faut vraiment que j'aille aux toilettes, s'il vous plaît. Ah non, 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 en plus, c'est une partie très intéressante de l'histoire que je vais vous raconter là maintenant. Il faut absolument que tu ne rates pas ça. Mais madame, concrètement, je vais me faire pipi dessus, s'il vous plaît, laissez-moi sortir. C'est cela, oui. Tu veux plutôt aller aux toilettes pour aller sur ton smartphone et pour pouvoir aller sur Instagram. On connaît les jeunes aujourd'hui, donc non, tu vas rester ici. Et de toute manière, le cours est bientôt fini, il reste 45 minutes. Tu peux pouvoir y aller après. Le prof qui donne trop, trop, trop de devoirs maison. Vous me ferez une rédaction en mandarin sur le pouvoir d'achat, ainsi que l'exercice 3, 7, 14 et 28 de la page 47, tout comme le 8 et le 59 de votre cahier de vacances. N'oubliez pas aussi l'exposé sur les volcans parce que sinon ce sera un 0 pointé et vous me cuisinerez une tarte citron-meringuée. Avec ou sans sucre ajouté, madame ? Avec du sucre ajouté, bien évidemment. Et bien évidemment, je rajoute du sucre vanillé. C'est très important. Sinon c'est zéro. Le prof qui ne t'accepte pas en cours pour un retard, même pour motifs graves. Oh mince, je suis vraiment très très en retard. Bonjour madame, excusez-moi pour le retard. Jasmine, tu as exactement 1 minute et 46 secondes de retard ainsi que 4 millièmes. Donc rendez-vous chez le directeur. Mais madame, ma mère elle s'est fait kidnapper et en plus sur le chemin on a été braqués par un braqueur de banque qui a voulu nous piquer notre voiture. Et c'est pour ça que je suis en retard, s'il vous plaît madame, ne me demandez pas d'aller chez le directeur, je suis déjà bien à ces problèmes comme ça. Ta mère n'avait qu'à verrouiller les portes de la voiture et ça ne serait jamais arrivé. Oh là, toujours des excuses hein. Allez, ouste, chez le directeur. Mais madame, il y a eu le feu dans les couloirs de mon appartement et du coup les pompiers ont bloqué l'accès, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Et donc on a dû attendre qu'il termine et qu'il n'y ait plus le feu pour sortir. Tu n'as pas de fenêtre chez toi ? Euh si, si on a des fenêtres chez nous. Et bien tu n'avais qu'à sortir par la fenêtre, tu ne serais pas arrivé en retard. Mais madame, j'habite au 10ème étage. Tu n'avais qu'à demander l'aide de Spider-Man et l'affaire serait vite réglée. Bon, maintenant ça suffit, tu vas chez le directeur. Schéma les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais juste prévenir que si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il y a des situations avec les professeurs et si vous en avez connu d'autres que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que je ferai une partie 2 et n'oubliez pas de vous abonner, ce serait cool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501